Yo les gens c'est ZicoFut donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Donc aujourd'hui comme vous l'avez vu j'ai vendu tous les TOTS que j'ai fait dans le prochain épisode Dans le dernier épisode du Road to Mare's TOTS Donc je les ai tous vendus Il y a juste Cabral que je l'ai vendu beaucoup moins cher que le prix où je l'avais mis en tech avion Parce que je me suis dit que je me suis fait assez de bénéfices sur les autres Et que j'avais envie quand même de le vendre pour faire cette vidéo que je suis en train de faire maintenant Donc j'ai fait plus de 20 000 crédits sur quasiment chaque joueur Surtout qu'ok où il y a eu 25 000 crédits de bénéfice Je ne sais pas mais j'ai fait vraiment beaucoup de bénéfice avec la technique d'acheter le vendredi les TOTS Pour les revendre 2-3 jours après Et du coup les gars vous voyez que j'ai que 2500 crédits Donc c'est normal je me suis fait une petite équipe Et j'ai acheté pareil pas un vendredi par contre Parce que c'est les TOTS qui sont sortis le lundi Donc je crois que ça se terminait le mercredi Et je les ai acheté le mardi Parce que je me suis dit que c'était là où c'était le plus cher Donc je vais aussi revendre Gomez TOTS Enfin Gomez Boost et tout Je me suis juste vite fait fait une équipe Ben pour jouer comme ça vite fait Après j'en ai une autre aussi que je me suis fait C'est juste une équipe à 10 000 crédits Par contre celle-là je la garde je ne vais pas la vendre C'est pour faire des matchs comme ça et tout J'ai gagné à la coupe TOTS Mais bon on s'en fout c'est pas le seul sujet de la vidéo Donc il y a des joueurs que j'ai acheté beaucoup moins cher de ce qu'il faut Donc genre Nani Je l'ai acheté 180 000 là il est actuellement à 210 000 à peu près Donc si je fais de la tech avion à partir de 210 000 ça va être bien On va se faire beaucoup de crédit Topal je n'ai pas regardé Oziacube j'ai regardé juste avant il est à 59 000 Donc pareil je me fais à peu près 10-15 000 de BNF Aziz je n'ai pas regardé Egonul et Demirel je n'ai pas regardé Mais je vais regarder vite fait Enfin tout ce qu'il faut Je vais mettre 99 de contrat à tout le monde Et après on se retrouve quand je suis en train de les vendre Et ça va aller plus vite Je vais savoir les prix pour les mettre Et ça sera bon Et si jamais vous voulez savoir la technique Bah c'est dans le dernier épisode Enfin ouais l'ancien avant celui-là quoi Mais je pense qu'elle marchera plus Parce qu'à moins que vous avez vraiment beaucoup de crédit Elle marche hein Elle marchera mais là avec la TOTS Les joueurs sont vraiment chers Enfin je sais pas j'ai pas regardé vraiment qui y avait dans les remplaçants Mais en tout cas les titulaires c'est vraiment très très cher Donc si vous avez beaucoup de crédit Ça marche bah facilement aussi sur celle-là Parce qu'il y aura plus de TOTS après Donc ça va monter en flèche les prix Donc ça marchera bien sûr et bien Donc du coup c'est pour ça que je l'ai fait quand même sur celle-là Parce que la Ligue 1 et la Serie A J'avais pas envie d'attendre jusqu'à vendredi Du coup je les ai acheté direct le mardi celle-là Et en plus ça a bien augmenté avec Nani et tout Donc c'est plutôt pas mal Mais sinon j'aurais pu faire Ligue 1, Serie A Avec Amsi, Crufier et tout Mais bon je me suis dit qu'on va quand même tester La D1 portugaise pour voir ce que ça donne Au pire j'aurais fait une erreur Mais ça en est pas une vu que les prix ont augmenté Même si à la TOTS, ça a vraiment bien augmenté les prix Parce qu'il y en avait pas beaucoup dans les packs Et que c'est resté 3 jours C'est pour ça que ça a bien augmenté En plus ils sont très bons les joueurs Comme vous voyez Nani j'ai 17 matchs, 11 buts, 7 passes décisives Oziakub je le faisais jouer MC Il avait fait 17 matchs, 6 buts Topal ça va encore Bon Aziz il a mis quand même un but Gonul il en a pas mis Et Demirel je crois Ouais je l'ai fait tirer sur un penalty Bref on se retrouve les gars Quand ils ont 99 de contrat Et que je sais à combien les vendre Et après on se retrouvera sûrement Pour Ben une vente du joueur Ou plusieurs on verra Enfin quand l'heure se finit quoi Donc je vous dis à après les gars Donc voilà les gars J'ai mis 99 contrats à tout le monde Donc j'ai regardé les prix Et à combien je dois les vendre Donc Demirel on l'a acheté 20 000 On doit le revendre pour 30 000 J'ai un peu arrondi les prix des fois C'est pas la technique avion Comme je vous ai dit Pour ceux qui connaissent pas Regardez mon ancienne vidéo Moi je prends les prix actuels Et je fais de la technique avion dessus Donc il se vendait je crois 25 000 Et j'ai mis sur la calculette Toujours 2 trading managers Voilà Donc on le revend à 30 000 Donc on se fera à peu près 8 000 de bénéfices Il se fera un peu plus Gonul on l'a acheté Ou Gonul je sais plus Je sais pas comment on dit Vous me dites ça en commentaire Les turcs si vous savez Donc Gonul faut le vendre 35 000 Donc lui je me fais Bah plus de 12 000 de bénéfices Donc c'est vraiment bien lui Il a bien augmenté C'est stylé Ça va me faire des crédits Enfin ça va nous faire des crédits Pour la série Road to Marese Tots En plus que Marese Est dans la Tots EA Donc Plus ça va Plus Enfin plus Il va descendre son prix à Marese Vu qu'il est dans la Tots EA Du coup il y en a plus Qu'il le pack maintenant Vu qu'il est de nouveau dans les packs Après Aziz Donc faut le vendre 31 000 Il a bien augmenté quand même Pour un petit joueur comme ça Je pensais pas qu'il allait autant augmenter Je pensais qu'il allait faire comme Cabral Si vous vous souvenez du De l'ancien Du précédent épisode Ouais Donc 31 000 Voilà Je me fais à peu près 9 9 000 de bénef sur lui Topal Faut le revendre Ah 42 000 Donc lui aussi il a bien augmenté Mais vous verrez C'est pas C'est pas le meilleur Qui a augmenté lui Donc je me souviens plus de nouveau déjà 42 000 Donc ça va me faire plus de 15 000 crédits Lui aussi de bénef c'est pas mal Donc on se fait vraiment Grâce à cette technique Depuis Là C'était quoi que j'avais testé C'était là Je sais plus du tout Ah la BBVA Ouais c'était la BBVA je crois Avec Cabral Ouais C'était la BBVA que j'avais testé Et franchement Si je vends tout là Plus Si je compte les Tots BBVA Que j'avais fait Je pense que je me suis fait 200 000 crédits En deux semaines Juste avec Peut-être 20 joueurs maximum Non j'avais 7 Tots Et là j'en ai de nouveau 7 Ouais en 14 joueurs En 14 joueurs Je me suis fait plus de 200 000 de bénef Donc c'est vraiment énorme Mais dommage qu'il n'y a plus des Tots Donc ça marchera plus Sauf si vraiment j'achète un gros Tots Vendredi vite fait Avant ma Rez Si j'ai pas assez pour ma Rez Sinon la série Bah elle est finie Si j'ai assez pour ma Rez Je sais pas encore Combien son prix Et combien je vais avoir aussi Si je vends tout Donc Auxia Cube Faut que je le mette à 64 000 Et aussi il a bien augmenté Je me fais à peu près 20 000 de bénef sur lui Donc ça va être bien Ça va faire des crédits Pour la série Et le meilleur bénéfice A faire C'est Nani Acheter 180 000 Et je dois le revendre à 220 000 Donc je me fais 35 000 de bénef à peu près Un peu moins Mais c'est vraiment énorme Donc j'espère qu'il va se vendre à ce prix là Sinon bah forcément je vais le descendre Mais bon Il était à 209 000 Dans la journée des fois il passe à 215 000 Donc normalement il se vend 99 de contrat AVG Des fois les gens ils regardent combien il y a de but marqué avec le joueur Donc c'était pas trop mal Après on va vendre normalement tous les autres On va les laisser aux enchères Après s'ils partent pas je fais vente rapide Voilà Chez Ju Erkin que j'ai acheté ultra cher Je sais pas pourquoi Il était autant cher Mais je pense qu'il a baissé Mais je sais pas pourquoi il était autant cher Mario Gomez un très très bon joueur Je voulais le tester en tots Mais j'avais pas assez Parce que j'étais sûr qu'ils allaient augmenter Les Nani et tout Du coup j'ai préféré acheter eux Et tester Ventre Percy au départ Mais Ventre Percy m'a pas plu J'ai acheté Gomez boost Et il est vraiment très très bon Comme vous voyez 14 matchs 12 buts 6 passes décisives Mais bon On va aussi le vendre lui D'ailleurs je vais vite faire garder son prix au pire Et je vais pas faire de tech avion dessus Ça va servir à rien je pense On va le vendre normalement Ça fera toujours des petits crédits comme ça Gomez il vaut 14 750 Bon ok il a un peu augmenté Ça me fait Bon au moins je perds rien sur lui Je pense que je perds rien On va le mettre à 14 500 Comme ça il va se vendre En plus on a eu deux lynx Il a besoin de vitesse des fois Bon voilà On peut supprimer une équipe qui sert à rien L'équipe qui sert à rien ici Comme vous voyez je me suis acheté Giroud juste avant Je pensais qu'il était pas cher Parce que je voulais le tester Juste pour voir ce qu'il donnait dans le jeu Parce que j'avais déjà vu qu'il était pas trop trop mal Quand même en frappe Et en tête Mais il m'a coûté quand même 20 000 crédits Après je sais pas si son prix est haut juste maintenant Ou juste Je sais pas pourquoi il est haut Son prix mais bon C'est pas grave Je l'avais vu peut-être à 12 000 Quand il était en Quand il venait de sortir Mais bon c'est un peu normal Personne ne s'intéressait à Giroud avant C'était une team of the week un peu pourrite Il tombait souvent dans les packs Il y avait des tots à côté Donc tout le monde le vendait C'est pour ça Mais là ça a vraiment bien augmenté Je pensais qu'un Giroud Ça allait rester dans les 12-13 000 Mais bon C'est pas grave On va le tester Mais après on va le revendre Ne vous inquiétez pas Il compte pas dans la série Le Giroud C'est juste pour le tester C'est mon compte principal Je suis bien obligé d'acheter des équipes Les gars Je veux bien avoir Enfin Je veux bien faire un road to mare stuts Mais si je peux pas jouer sur mon compte Parce que j'ai pas d'équipe Et je fais que d'achats en vente Bah c'est sûr que Je vais lâcher FIFA quoi Donc vaut mieux que je me fasse des équipes Que je les teste C'est pour ça que je fais Plusieurs tots Et pas juste Je sais pas Un Annie Un Gomez Tuts C'est pour ça que j'en ai acheté 7 Et quelques joueurs à côté C'est pour ça surtout Que je teste des joueurs Après il y aura des compilations de buts Avec ce que j'ai mis et tout Enfin voilà quoi Du classique Donc les gars On se retrouve Quand Enfin soit à la fin de l'heure Si il y en a déjà un qui se vend Ou sinon Quand il y en a un Qui va se vendre Donc je vous dis après les gars Sous-titres par Jérémy Diaz